Bienvenue dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une grande joie de se retrouver au milieu de vous pour prêter de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, je voulais, si c'est possible, de partager un sujet très 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 important qui concerne le peuple des dieux. Je voulais parler sur les événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. Donc, les événements que les gens voient avec leurs yeux. Mais, quand nous regardons ces choses, ça nous montre réellement l'accomplissement des différentes prophéties. Donc, comme d'habitude, je suis votre humble serviteur, Pasteur Mathieu Kavéa. Je transmets ce message depuis Phoenix, Arizona, aux Etats-Unis d'Amérique. Premièrement, en ce dernier temps, les gens n'arrivent pas à comprendre. Au juste, qu'est-ce que les gens partent faire à l'église? S'il faut passer le micro-baladeur auprès de différentes personnes pour leur demander réellement qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous partez à l'église? Vous allez écouter des différents propos à chacun. Donc, d'autres peuvent dire non, moi, si je pars à l'église, c'est à cause du mariage, je veux avoir le mariage. Les autres, non, parce que je suis malade, je veux être guéri. Et les autres, non, j'ai eu peur des sorciers. Les autres, non, parce que j'aime Jésus. Donc, chacun a ces propos qui sont un peu différents. Mais pour nous, chrétiens, nous devons savoir pourquoi nous partons à l'église. Et si nous partons à l'église, ce n'est pas parce que nous avons eu peur de la mort. Ce n'est pas parce que nous avons eu peur des sorciers. Ce n'est pas parce que nous avons eu peur de la fin du monde. Alors, je vais vous dire une chose qui est très, très, très profonde. A ce qui concerne la fin du monde, bien aimé, pour le moment, l'église ne peut pas parler de la fin du monde. Parce que la fin du monde ne concerne pas l'église. Il y a seulement une chose très, très, très importante que l'église épouse attend. Rien que l'avènement de son maître, rien que l'avènement de son époux, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. L'église attend, en tant qu'épouse, il est seul censé attendre patiemment l'avènement de son maître, l'avènement de son chéri, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui est le point culminant de chacun des chrétiens. Parce qu'on ne peut pas avoir peur, on ne peut pas avoir peur, soit de la mort, soit de la fin du monde. Parce que la fin du monde, pour le moment, ne nous concerne pas. Parce que les événements que nous attendons, il y a l'enlèvement de l'église, et puis le règne des fidèles qui est prévu pour mille ans que l'église passera. Mais je sais qu'il y aura le jugement dernier. Parce que normalement, avant la fin du temps, les gens doivent passer par un jugement. Tout à fait normal. Même, assez comme c'est l'œuvre du monde, nous devons, avant de condamner quelqu'un, donc nécessairement, la personne doit passer par un jugement, par un processus. Là, si nous pouvons demander à mes avocats, les juges, ils connaissent. Donc, avant d'être condamné, on doit passer par des différents processus qu'on doit suivre. Donc, nécessairement aussi, pour les chrétiens, ce sont des étapes qui doivent passer. Aucun chrétien ne peut être condamné pour le moment sans être passé par un jugement. La séquence, les jugements derniers ne sont pas les moments que l'église doit attendre. L'église attend ardemment l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre époux. L'église étant épouse, elle doit attendre l'avènement de son époux qui est Jésus-Christ. Mais à ce qui concerne la fin du temps, à ce qui concerne la fin du monde, à ce qui concerne les jugements derniers, ça, ça ne concerne pas. Ça sera après les millions que l'église passera, pendant que le diable sera lié. Ok. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, je viens de parler que nous allons traiter sur les événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. Il y a des événements clairs que nous voyons. Maintenant, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas les voir avec des yeux que nous regardons. Il faut les regarder avec des yeux prophétiques. Parce que tout ce qui se passe pour le moment, ça a été écrit, ça a été dit. Dans la Bible, il y aura tel événement, tel événement, mais en tant que chrétien, quand nous voyons une chose s'accomplisse, pour nous, nous devons dire oui et amen, et nous devons crier, gloire au Seigneur parce que nos yeux ont vu ce qui nous a été promis dans la parole. Et quand nous voyons cette chose s'accomplir, nous devons dire gloire au Seigneur. Parce que nos anciens, nous le prophète, le grand homme de Dieu, qui ont voulu voir ces choses, mais ils n'ont pas pu. Mais gloire au Seigneur Jésus-Christ, c'est moi et toi, j'ai donné, nous voyons des choses que nos ancêtres ont voulu voir, mais ils n'ont pas pu tenir cette occasion de voir ces choses. Mais toi et moi, nous avons l'occasion de voir ces choses. Donc, le thème des ministères de ce soir, nous nous avons traité sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Donc, basons directement sur l'événement de l'Église épouse. Donc, chacun de nous connaît, il connaît réellement que l'Église, il y a grand allégement. Il y a un événement grand, grandiose qui attend l'Église, que chacun de nous doit s'apprêter. Chacun de nous doit savoir que réellement tout ce que nous pouvons faire ici-bas, mais nous devons savoir qu'il y aura un jour où le Christ, où l'Époux apparaîtra. Comme la Bible dit que ce pied ne touchera encore jamais ce sol, mais il sera dans les airs et c'est là où son épouse ira maintenant à sa rencontre dans les airs. Donc, quand nous parlons de l'enlèvement, l'enlèvement dans la Bible, l'enlèvement nous parle d'un événement qui doit se passer. Quand nous lisons la Bible, premièrement, il y a des gens qui ont passé dans cet âge. Ce n'est pas l'Église épouse de cet âge où nous sommes. L'âge où nous sommes est appelé l'âge de l'Odyssée. L'âge de l'Odyssée est le septième âge parmi les sept âges que Jean a parlé dans le livre d'Apocalypse. Donc, le dernier âge que nous vivons sera l'âge de l'Odyssée. Donc, après cet âge de l'Odyssée, il n'y aura plus un autre âge. Donc, le dernier âge que l'Église est tentée de vivre, c'est l'âge de l'Odyssée. C'est-à-dire que tous les événements qui ont été prévus dans la Bible doivent s'accomplir dans cet âge où nous appelons l'âge de l'Odyssée. Maintenant, dans la Bible, nous voyons qu'il y a des gens qui ont vécu, qui ont passé par cet événement que nous appelons l'Enlèvement. Premièrement, si nous regardons dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 23, la Bible nous parle d'un type. Il y a un homme de Dieu qui a été intègre devant Dieu, qui a marché devant Dieu, que la Bible appelle Enoch. Enoch, c'est un homme, un homme comme toi, un homme comme moi, qui a marché devant le Seigneur. Et si vous regardez la généalogie, vous allez voir que c'est un homme qui avait moins d'années par rapport à d'autres personnes citées dans la Bible. Je crois, c'est à peu près 300, la Bible dit, tous les jours d'Enoch fut les 365 ans. C'était les jours d'Enoch ici-bas. Mais la Bible ne nous parle pas qu'Enoch était mort. Enoch a été enlevé. Ça, c'était le premier enlèvement. Je vais vous dire une chose bien aimée. Vous allez découvrir beaucoup de choses pendant que nous sommes en train de partager cette parole. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a eu trois événements d'un enlèvement qui s'est déjà passé. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a déjà un. Donc, au total, nous aurons six enlèvements qui doivent s'accomplir. Et nous allons prouver cela dans la Bible. Parce que la Bible, c'est notre GPS. La Bible, c'est l'Hyméthymine. La Bible, c'est l'absolu pour nous en tant que chrétien. Donc, je vous ai parlé qu'il y a trois enlèvements dans l'Ancien Testament. Les gens dans l'Ancien Testament ont vécu trois enlèvements. Et il y a aussi trois enlèvements dans le Nouveau Testament. C'est là que maintenant, nous allons lire la Bible pour savoir comment ces événements se sont passés avec ces de l'Ancien Testament. Je vous ai parlé de Genèse 5, 23, d'un type qui s'appelait Enoch. Donc, vous allez lire parce que nous sommes en train de parcourir pour gagner le temps. Donc, Enoch a été enlève. La Bible dit que tous les jours d'Enoch a été de 350 ans. Et Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Personne n'a vu le cadavre d'Enoch. Enoch n'était pas mort. Enoch n'a pas passé par la mort. Enoch est passé directement par l'enlèvement. Enoch a vécu ici-bas, mais après un certain temps, Dieu l'a récupéré. Parce qu'il devait être enlevé. Ça, c'était le premier personnage de la Bible appelé Enoch. Le deuxième personnage de la Bible, là nous sommes dans le livre des deux rois. Dans le livre des deux rois, la Bible nous parle d'un certain Élysée. Donc, Élysée avait son serviteur appelé, dans la Bible on nous parle d'un Élie. Élie avait son serviteur qui s'appelait Élysée. Donc, quand Élysée marchait avec Élie, il savait, il savait, il avait quelque chose bénéfique derrière Élie. Parce qu'il savait qu'un jour son maître sera enlevé. Et malgré tous les conseils, tous les mauvais conseils, tous les découragements que les gens lui produiraient, le fils des prophètes que la Bible parle, les gens le découragaient. « Mais pourquoi tu suis ce monsieur ? Tu ne sais pas que Dieu va l'enlever, Dieu va le prendre. » Il dit « Tévez-vous, je sais. Je sais pourquoi je suis ce monsieur. » Dans toutes ces écoles des fils des prophètes où Élie et Élysée marchaient, ces gens-là découragaient toujours Élysée de ne plus suivre Élie. Mais Élysée savait qu'est-ce qu'il devait récupérer derrière Élie. Mais quand ils ont arrivé quelque part, la Bible dit « Élysée, Élie a demandé à Élie, demande-moi quelque chose parce que je sais qu'après certains temps, tu ne me verras plus. » Quand ils ont arrivé au Jourdain, ils ont traversé le Jourdain, Élie a dit à Élysée « Demande-moi quelque chose que tu veux. » Élysée a demandé ce que moi je veux, c'est les doubles portions de ton esprit. Élie pouvait lui dire « Non, tu m'as demandé quelque chose de très difficile. » « Non, quand tu me verras partir, quand tu me verras, » « Dans les yeux de ceux qui regardent, Jésus, ce sont les yeux qui sont bénis. » « Donc, la grande chose qu'Élie avait dû arriver, c'est seulement le regard. » « Quand tu me verras. » « Donc, l'enlèvement n'est pas pour tout le monde bien-aimé. » « Oui, vous voyez, quand Jésus-Christ est nécessité, aucun des païens n'a vu Jésus, sinon que les disciples, sinon que les apôtres, sinon que les gens de bonne foi qui ont vu Jésus. » « Mais aucun païen ne pouvait voir Jésus. » « Et ce qui va se passer aussi, c'est un homme, son bien-aimé. » « Ne pensez pas ce que vous pensez. » « Oh non, je vais faire telle chose, telle chose. » « Tout ce que vous dites, c'est vraiment bien-aimé. » La Bible est claire. Ce n'est que ceux qui ont peur à l'œuvre du salut, ce sont ces gens qui auront peur à cette œuvre de l'enlèvement. La Bible dit ceci. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tu peux être appelé. Oui, c'est beau, bien. Mais sans être élu. Vraiment. Tu dois te réjouir quand tu es élu. Un élu est un appelé aussi. Mais un appelé, donc tous les appelés ne sont pas élus. Non, vous devez me rétenir, vous l'avez bien-aimé. Donc tous les appelés ne sont pas élus. Et tous les élus sont appelés. Et un élu, c'est celui qui bénéficie de toute promesse. C'est celui qui bénéficie. Donc il est comme un héritier. Il est comme un héritier du royaume. C'est là où nous sommes des élus. Mais les autres disent, moi aussi je suis un choisi, je suis un appelé. Oui, tu es un appelé, mais peut-être que tu n'es pas élu. Tu n'es pas élu, bien-aimé. Alors que le Seigneur bénisse, nous allons continuer à la deuxième partie bien-aimée.